Avec vous Audrey Racine, bonjour. Bonjour Raphaël. Vous allez nous parler d'un documentaire signé François-Xavier Destor et Alfonso Pinto. Ça s'appelle Toxicity, l'histoire d'un écocide en Sicile. Oui, ce documentaire est sorti en salle en France mercredi dernier. Les réalisateurs ont filmé les souffrances des habitants d'une ville en Sicile, Augusta, à l'ombre d'une gigantesque raffinerie. On va regarder la bande-annonce, on en parle après. On va regarder les vittimes du cancro. Franco Giacinto, Morfino Rita, D'Amico Antonio, Luciano Francesco, Rivoletta De Palo, Avivre Salvatore. Je suis à l'étée de 7 ans, j'ai eu un fortement douleur à la panne, et je suis allée en l'hospital. J'avais une petite fille, mortée trois jours après la nâche, elle était malformée, elle était un monstre. Pourquoi ces vittimes ne sont pas reconnés ? Pourquoi le Stato est assente dans le reconnaissance des droits de ces personnes ? Nous sommes en Sicile, il y a la mafia, il y a la politique, les affaires, même la magistratura. Alors le film suit plusieurs habitants qui ont souffert dans leur chair. Vous l'avez vu, une jeune fille qui est tombée malade, sa mère dont le deuxième enfant était mal formé et n'a pas vécu, une avocate dont le père est mort d'une leucémie après avoir été ouvrier toute sa vie dans l'usine. Ce prêtre, vous l'avez vu, qui célèbre des messes pour les malades du cancer. Ce n'est pas une enquête sur la pollution de cette usine, il n'y a d'ailleurs pas d'autre voix dans ce documentaire que celle des habitants d'Augustin. On va écouter les auteurs sur ce choix. L'intention première de ce film était de redonner une voix et un visage à ces gens qui ne l'ont jamais eu et par-delà essayer de comprendre avec eux comment on peut faire l'expérience d'un territoire sacrifié. Il manquait vraiment un récit axé sur les habitants qui étaient toujours collés dans ces rôles des victimes, mais auxquels rarement on leur donnait la parole. Et donc du coup, il y avait aussi cette idée du paysage et de ces rapports intimes que les personnages ont avec leur paysage, un paysage qui aime mais qui en même temps déteste. C'est un film aussi sur une omerta, parce que cette raffinerie est là depuis 70 ans et personne ne fait rien pour limiter ses effets sur l'environnement et la santé des habitants. Oui, regardez la citation qui a été choisie par les auteurs pour conclure ce film. Qu'il est dur de savoir quand savoir est inutile. Avec ce film, ils ont voulu casser cette résignation qui s'est installée dans cette ville où les malades face à l'usine sont un peu comme David face à Goliath. Ce film commence par un discours assez lourd sur la parole. Ici, les choses cessent, cessent, mais pourtant rien ne se passe. Et à la fin, évidemment, le constat est qu'il est dur de savoir qu'un savoir est inutile. C'est un territoire qui a été étudié depuis la fin des années 70. C'est un territoire où encore aujourd'hui, se passent des choses vraiment hallucinantes en termes de rapport à l'environnement. À la fin du mois d'août, certains quartiers de la zone ont été confrontés à une pluie à base d'huile à cause d'un dysfonctionnement d'une raffinerie. Il y a aussi, je pense, quelque chose de toujours fertile dans la colère et dans la rage qui tend quand même avec le temps à s'estomper face à une situation qui ne bouge pas, qui ne change pas malgré les scandales qui se multiplient. Donc, il y a un sentiment de résignation, d'impuissance qui est grandissant et qui est un sentiment qu'on connaît tous aujourd'hui dans les problématiques environnementales, mais aussi sociales et économiques. Donc, voilà, c'est aussi un film sur comment dépasser ce sentiment de résignation et faire encore de la colère quelque chose de fertile. Cette ville d'Augusta, elle est très pauvre et souvent, il n'y a pas d'autre choix que de travailler à l'usine. C'est partir ou accepter le risque de la maladie pour soi ou pour ses enfants, le cancer ou la faim, comme l'écrit un graffeur sur un mur dans ce film. Au-delà de cette raffinerie, ce documentaire, il interroge sur les limites de ce qu'on est capable d'accepter en ce qui concerne notre sécurité environnementale et nous montre comment, finalement, on peut s'habituer à l'inacceptable. Merci Audrey Racine, c'était élémentaire avec Audrey.